... De tous les oiseaux, le pélican est le plus difficile à capturer. Ramzan le Rouge l'appelle Kodou, le petit homme. Ramzan le Rouge dit que sa famille était la première à s'installer sur ce lac. Mais depuis toujours, une autre famille prétend qu'elle était déjà là bien avant. La famille de Mohamed le Jaune. Le pélican est le plus convoité des oiseaux. A la famille qui le possède, il apporte l'honneur et la prospérité. Dans ce village, seules deux familles savent le capturer. Celle de Mohamed et celle de Ramzan. Mais cette année, Mohamed le Jaune n'a pas encore eu ce privilège. Les Mohannas ont une passion pour les oiseaux, leur grâce, leur beauté. Ils ont besoin de leur présence partout, tout le temps. C'est pour ça qu'ils les collectionnent. Chaque famille a son jardin d'oiseaux. Un endroit à l'écart du village, pour les admirer et pour leur parler tranquillement. La beauté d'un jardin tient dans l'art de placer chaque oiseau pour composer un tableau. Ramzan le Rouge a demandé à ses fils que, petit homme, y trône comme un roi. Dans quelques jours, il n'y aura plus de pélicans. Ils viennent du Kazakhstan et vont jusqu'en Arabie. Pendant leur voyage, ils ne se posent que trois semaines sur le lac. Quand ils se posent... Mohamed le Jaune s'est juré qu'il en aurait. Et ça n'a rien à voir avec Ramzan le Rouge. Les eaux du lac appartiennent au seigneur Zaminda. Il en possède chaque parcelle. Des eaux les plus profondes, aux marécages les plus insalubres. C'est lui qui distribue aux familles leurs droits de pêche et de chasse. En échange du droit de pêche, le seigneur prélève la moitié des poissons et la moitié des oiseaux. Chaque année, il redistribue les eaux les plus riches aux pêcheurs les plus habiles. Et les faibles se retrouvent toujours sur les eaux les plus pauvres. Depuis des jours, Mohamed le Jaune n'a rien pêché, rien chassé. Il passe tout son temps à chercher un pélican. S'il ne peut rien donner au seigneur, son territoire de pêche lui sera diminué, voire retiré. La disgrâce. Entre Ramzan et Mohamed, c'est toujours la même histoire. Ça commence par des provocations et on ne sait jamais comment ça se termine. Tout le village y est mêlé, y compris les enfants. Mais personne n'ose rien leur dire. Le pélican est le plus intelligent des oiseaux, mais il est aussi le plus dangereux. D'un coup de bec, petit homme peut vous arracher un oeil. Quand il accepte sa nouvelle famille, il devient fidèle et cesse d'agresser ses proches. Alors Ramzan peut le ramener au village pour le montrer à tout le monde et étaler sa fierté. Mohamed le Jaune ne veut plus sortir de chez lui. Il croit que tous les gens du village se moquent de lui avec Ramzan. Ses fils n'ont pas le choix. Tant qu'ils n'auront pas leur pélican, Mohamed le Jaune leur a interdit de parler aux autres familles. Affaire de dignité. Et pour un fils Mohana, la parole du père est incontournable. Au village, c'est la crise. Les autres familles marchent sur des oeufs. Chacun de leurs gestes est jugé par les deux rivaux. Jugés et classés. Pour plus tard. Quand ils étaient enfants, Ramzan et Mohamed ne se quittaient jamais. Et puis un jour, leurs parents se sont fâchés. Personne ne se souvient pourquoi. Les enfants se sont séparés. Et avec le temps, ils sont devenus ennemis. Les Mohanas disent que les oiseaux leur ont tout appris. L'art de la pêche et de la chasse. Et bien d'autres choses de la vie. Et s'ils continuent à capturer les oiseaux, c'est pour les observer et mieux les imiter. Les oiseaux captifs attirent les oiseaux sauvages. Et le cycle peut continuer. Et le cycle peut continuer. Ramzan a invité les notables des autres villages pour célébrer dignement le Pélican. Mohamed le Jaune a refusé l'invitation et Ramzan n'a rien fait pour le faire changer d'avis. Pour le fils de Ramzan, s'en est trop. La vanité aveugle son père. Mais quand on est un fils Mohana, on apprend dès la naissance à plier comme le roseau. Le vieux Ramzan le Rouge avait raison. Son Pélican devait en attirer un autre. Il suffisait d'attendre. Mais ce nouveau Pélican ne sera pas pour Ramzan le Rouge. La brouille a assez duré. Entre les deux familles, depuis des lustres, les querelles attirent les querelles. Et à chaque fois, ce sont les enfants qui montrent le chemin de la réconciliation. L'orgueil des aînés est si grand qu'il faut savoir utiliser la ruse. Les oiseaux migrateurs se prennent parfois dans les filets des pêcheurs. Mais ici, c'est le territoire de Mohamed le Jaune. Et là, c'est le petit ami d'être en place. Avec sa nouvelle capture, plus personne ne peut contester son habileté et Mohamed retrouve tous ses droits. Ramzan le rouge n'a rien à dire. Mais l'honneur de Mohamed ne sera définitivement rétabli que lorsqu'il aura défié Ramzan dans le duel le plus apprécié des Mohamed. Ramzan le rouge n'a rien à dire. 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 Sous-titrage ST' 501